Et salut tout le monde on se retrouve du coup pour le dernier épisode de Saut l'étage où on affronte BF le monstre de l'étage 42 qui était censé être le dernier étage de la tour des défis à la base avant qu'ils en rajoutent quelques-uns Donc BF qui est un monstre un petit peu particulier puisqu'il a 3 phases en fonction de ses points de vie Sur la première phase vous le voyez il invoque 3 portails qui eux-mêmes invoquent des monstres Il peut invoquer du coup Dark Vlad, Minotauror, Mulou et DC Dragon Cochon Donc s'il invoque un DC on est obligé de relancer puisqu'à cause des tours de Rimmortel on peut pas jouer pendant 2 tours Et donc c'est un petit peu galère Et il faut pas non plus qu'il y ait que des Toror parce qu'ils sont un petit peu compliqués à tanker avec les dégâts de poussée Donc il nous faut au moins un Dark Vlad ou un Mulou pour s'en servir de bouclier humain Bon c'est un petit peu la même strat à chaque fois Mais voilà donc le BF qui a un passif un petit peu particulier Puisque quand on le tape et qu'on est face à son oeil et bien il nous transforme en pierre Donc il faut pas le taper quand il nous regarde Et il ne tape qu'en ligne Donc là du coup je l'ai mis sur ma diagonale protégée par le Dark Vlad Donc je peux le taper, lui il peut pas me toucher et donc on va le tuer comme ça Alors pourquoi je fais des flammiges tout simplement parce que bon vous le voyez dans le chat vert Quand vous le tapez dans un élément il gagne 10% de résistance dans cet élément Mais il perd 10% de résistance dans l'élément opposé Donc là je mets des flammiges pour lui donner des rares hauts mais aussi des faiblesses feu Et je tape feu avec les attaques mortelles et les colères de Yop Du coup voilà c'est pour optimiser les dégâts Alors j'ai beaucoup beaucoup galéré sur ce solotage Non pas parce qu'il est spécialement dur mais parce que je l'ai fait le dernier jour de Temporis Juste avant la fermeture Et en fait c'était full buggy J'ai eu plein de bugs J'ai eu les bugs uchroniques qui m'empêchaient de bouger J'ai eu des bugs de saut dans le temps qui me ramenaient pas à ma position initiale Et donc sur la face des glyphes bah je mourrais Justement pour les glyphes des fois elles se plaçaient pas comme elles étaient censées se placer Et donc je mourrais Enfin bref D'ailleurs même à la fin de ce combat Il y a eu un petit bug Donc voilà c'était full bugué Je pense que c'était parce que c'était la fin de Temporis Et les serveurs en pouvaient plus je sais pas Mais il m'est arrivé plein de bugs Mais sinon en vrai voilà il est Il faut juste être concentré Pas trop faire d'erreurs Et il se fait assez facilement Donc là comme je disais on est protégé par le Dark Lad Et on tape avec du coup les flammiges pour lui mettre des faiblesses feu Des attaques mortelles Et la colère de Yop quand elle est chargée Avec la force des géants et le barreau de donneur pour bien maximiser tout ça Alors il y a le Dark Lad qui tape un petit peu Il faut se soigner tranquillement Ça va c'est des dégâts qui sont largement encaissables Et voilà on tape BF Donc il a 100 000 points de vie Donc c'est un peu long Heureusement il a pas énormément de résistance Et comme vous le savez on peut lui mettre quelques faiblesses Mais voilà c'est long Et du coup ces phases durent à peu près 33 000 HP Mais après c'est pas exactement ça Je pense que c'est à cause de l'érosion Qui doit entrer en compte Enfin je sais pas trop comment ça marche En tout cas voilà Là on le tape Là il passe du coup sur la deuxième phase Qui est une phase qui ressemble énormément au Kimbo Si on commence son tour sur un glyph Et bien on meurt Et les glyphes changent à chaque tour Donc il faut toujours terminer sur une case glyphée Et sur cette phase Et bien BF ne fait rien Il ne bouge pas et il ne tape pas Donc du coup c'est juste à nous de le bourriner Et de faire attention à bien se placer Pour ne pas mourir Sur la phase 3 par contre Il est un petit peu plus énervé Il a 5 PM Et surtout il a un sort Un petit bond C'est pas une énorme portée Mais il a un petit bond Et il tape vraiment vraiment très fort Donc quand on passe de la phase 2 à la phase 3 Il faut être suffisamment loin de lui Parce que il nous one shot Littéralement il fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts C'est qu'en ligne Et c'est avec une ligne de vue Donc voilà c'est gérable Mais il faut quand même commencer loin de lui Quand il passe en phase 3 Sachant que si on met la ronce apaisante Pendant qu'il est encore en phase 2 Et bien il se la purge en passant en phase 3 Donc on doit attendre qu'il soit en phase 3 Pour lui mettre la ronce apaisante Donc là voilà Il passe en phase 3 Il a 5 PM Il peut se déplacer Et il fait énormément de dégâts Donc là je lui mets la ronce apaisante Et surtout je me décale pour le taper Parce que si j'étais resté en phase de son oeil Et bien je me serais transformé en pierre Et là c'est fini Quand on est en pierre on a pas de PM Pas de PA Donc là j'avoue que le Sandrito Tout simplement parce que BF Il a pas trop compris le principe des renvois de sort Et il adore taper dessus Mais si on le fait sur soi Et bien il nous transforme en pierre Donc certes il prend les dégâts Mais il nous transforme en pierre derrière Et du coup on peut plus rien faire Donc c'est un petit peu mort Mais voilà du coup Sandrito Il est très utile pour ça Ça permet de faire la phase 3 Vraiment très rapidement Et voilà Faut juste faire attention De pas se faire toucher Si on se fait toucher c'est terminé Mais voilà Avec les coops Les uchronies On s'en sort bien Et voilà Il meurt Et vous voyez le combat est bugué Je n'ai jamais eu le tableau De fin de combat Voilà Je sais pas pourquoi Il y avait plein de bugs Du coup j'ai un petit peu galéré J'ai du relancer quelques fois Mais voilà Ça se fait assez tranquillement Donc du coup comme je vous avais dit Il n'y aura pas de vidéo Sur les monstres de l'étage 43 J'ai pas eu le temps de les faire Mais voilà du coup j'espère quand même Que cette petite série de solotage Vous a plu Du coup il reste Deux rediffusions de matchs Du tournoi temporis Ce qui vont arriver du coup Normalement demain Et après demain Et ensuite on repasse A une vidéo par jour La vidéo PVP de 16h Qui d'ailleurs arrive aujourd'hui Dans quelques heures Donc je vous dis A dans quelques heures Pour la vidéo PVP Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada